bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droïdes j'espère que vous avez la forme vous êtes en présence du droïtek et aujourd'hui on se retrouve pour jumanji la malédiction revient sur nintendo switch mais le jeu est aussi disponible sur android et je voulais faire sur android et du coup bah je me suis lancé sur switch donc comme je vous le disais le jeu est disponible sur android il est aussi disponible sur switch disponible sur pc il est plus disponible sur l'app store un peu partout quoi et là actuellement sur switch j'ai pris parce qu'il y avait moins 22% le jeu est à 13 balles 99 à la place de 17 euros qu'à 39 je vais y arriver le jeu est disponible depuis le 13 6 2022 casse d'âge peggy 7 on peut jouer avec le pro contrôle à riz dragon est ce qui est bien c'est qu'on peut y jouer à 4 en local ou alors online et c'est pour ça que j'ai pris jeu je vais pas le faire en ligne aujourd'hui mais c'est pour ça que j'ai pris la taille installée sur la micro sd fait environ 600 émaux le genre du jeu c'est un jeu d'aventure jeu vidéo indépendant jeu de simulation et jeu de stratégie on verra ça ensemble et c'est une simulation tout simplement sur steam le jeu est actuellement au prix de 24 euros et il ya moins 20% si ça vous intéresse de le prendre vous ferez votre avis par rapport à ceux de display on va voir tout de suite dans les paramètres ce qu'on a donc langue voilà impeccable on a le français c'est régir du serveur donc ça c'est si on veut jouer online et les astuces on va les laisser comme ça pour le moment c'est très très bien donc le développeur c'est marmalade game studio et l'éditeur c'est marmalade game studio aussi nous comme ça c'est impeccable au niveau des modes de jeu donc on a joué avec des bottes jouer en local avec deux manettes inviter des amis amusez vous et jouer avec des joueurs aléatoires en ligne donc nous pour le moment on va jouer avec des bottes et c'est très très bien comme ça donc on va découvrir un petit peu ce jeu parce que ça donne moi personnellement j'aime bien jumanji j'ai bien aimé le premier film et j'ai beaucoup apprécié la série animée et j'espère retrouver cette envergure dans ce jeu là donc c'est pour ça que j'ai pris donc là on a plusieurs personnages par contre c'est directement on voit que ça sort de des plateformes android ios et sur suite c'est vraiment dégueulasse là on voit un peu voilà la liading et tout c'est vraiment dégueulasse pas un bon point la directe on peut choisir notre personnage on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir là on peut choisir notre pion ou par contre va être représenté le lion l'éléphant le singe on va prendre le lion voilà et on peut choisir le personnage on voit là différents types de personnages qu'on va dire qu'on a à l'âne la maman les enfants voilà l'ensemble des personnages nous apprendre celui-là voilà et on va jouer on laisse les autres personnages par défaut c'est pas grave bon déjà le début le menu il est un peu dégueulasse les animations sont pas terrible terrible ça annonce pas trop du lourd après sur téléphone et en mode portable pourquoi pas là je rappelle quand même que je joue en mode docké sur un écran 4k pas forcément mais après si le fun est là on va voir nous de ce que j'ai pu voir c'est un jeu de cartes donc on a un jeu de plateau et un jeu de cartes un peu comme jumanji où on a des énigmes à résoudre lancé l'idée pour déplacer votre opion les doubles permettent de rejouer mais une fois ton patron seulement allez jusqu'au bout pour gagner la partie avant que jumanji n'envahisse le monde appuyez sur a ok on a fait huit donc moi je suis le lion pour rappel elle vole la nuit mieux vaut s'enfuir ces choses et les ne font pas rien et danger sauf souris sont apparus ici berge préparez vous les affrontés donc on va voir un peu le rythme du jeu comment comment c'est entraînant et tout cas c'est assez mystérieux et tout ça fait un peu comme dans le film j'adore c'est à dire que tu lances l'aider je rappelle que dans la série et à la base ils doivent sauver à l'âme donc là je pense qu'on va voir un petit didacticiel ouais on a les chauves-souris vous avez une main de trois cartes votre main changera à chaque fois que vous jouerez d'accord ok les cartes vertes servent à attaquer les dangers et les vignes les cartes bleues permettent quant à elle d'assister votre équipe d'accord vos points d'action sont limités attendez que la barre soit rechargée avant de jouer une autre carte ok et donc là on sélectionne donc là je suis avec le joystick de gauche et je sélectionne là où je veux aller sur quel ennemi je veux aller et avec à je shoot ok les attaques efficaces permet de gagner des points d'action en bonus servez-vous de la carte gourde magique pour augmenter votre niveau de magique donc je la sélectionne avec a là je suis avec le joystick de gauche et j'appuie sur a j'augmente mon niveau de magie une fois toute votre magie obtenue vous débrouillez la carte de pion qui vous permettra d'infliger de lourds dégâts donc là je vais sélectionner la carte toujours avec le joystick de gauche tenez compte du niveau et là du coup on voit bien les pv qui sont en train de se réduire donc un petit jeu de cartes super sympathique j'espère qu'il va être évolutif donc là on a pris tarot quand même alors c'est fait pour récupérer votre carte réduisez la santé de la vigne avec une carte d'attaque voilà si les vignes vous empêchent de combattre votre équipe peut vous aider à vous libérer utiliser la hache pour aider votre ami on n'y veut pas c'est peut-être celui là voilà vous gagnez des fois en équipe à chaque fois que vous aider vous vous aider mutuellement à ça c'est bien appuyé y dès que vous voulez déclencher une attaque alliance à lequel donc on va résoudre les énigmes comme ça je je pense tout au long de l'aventure vous gagnez du bonus en temps et l'émission des dangers plus le danger est important que le bonus est élevé donc graphiquement c'est pas trop trop ça après sur la dynamique du jeu au niveau du gameplay ça peut être innovant si c'est pas redondant et c'est un peu le problème des jeux donc là à mon avis on a une minute 7 pour tous les machines et donc on va réduire la rage voilà hop on va faire ça c'est efficace évidemment on va prendre celui là on va augmenter le niveau de magie de lui parce que bien il n'en a pas pareil on va lui reprendre mon niveau de magie je vais l'augmenter là je vais lui envoyer moins 20 donc le vin c'est le nombre de pv qu'on lui retire à chaque fois moi j'ai mon niveau de magie là impeccable que je leur tire et va j'ai eu un petit point de bonus voilà là on a gagné impeccable bon c'est un jeu de cartes assez rapide il faut faire attention aux tailles mais la c'était les premiers ennemis c'était assez simple par contre le jeu est graphiquement dégueulasse c'est vraiment dommage aucun plaisir je sais pas si c'est pareil sur pc vous me direz si vous l'avez mais par contre à plusieurs et en ligne et ça peut être vraiment vraiment du loin magie pour tous allez on va prendre ça on a depuis sur y au niveau de la manubilité pour moi il ya rien à dire tu sélectionnes ton jeu de cartes après quand tu es sur android du coup tu as ton doigt sur l'écran c'est vachement plus facile pourquoi pas donc là chacun son tour et sachant que je joue avec les bottes donc rien de très farfelu de très fun limite chiant mais c'est pas non plus dérangeant pour une présentation par contre à plusieurs un soir pourquoi pas si tout le monde aime bien la magie de jamanji pourquoi pas donc là je le redis je suis sur jamanji la malédiction revient et le jeu était déjà disponible sur les autres supports bien avant donc centre ville donc là il ya plusieurs trucs battait les dangers 12 moustiques en 5 secondes où elle quand même il est tous les dangers en approchant pour arrêter la moustique gérant à fin du temps à partir ok allez c'est parti on va voir donc là c'est pas efficace ok ça va falloir jouer autrement passé de c'est qu'à pas de magique moi j'ai pas de magie déjà j'ai peut-être pouvoir faire de la magie pour tous pas tout de suite il en faut quatre voilà et il me reste 39 secondes et c'est pas gagné mais bon je suis pas tout seul ça je peux être un soutien ok super on va essayer de 38 secondes voilà on continue non ça j'ai pas envie ce qu'on va y arriver je sais pas on a pris tarot on a pris un peu cher hop les autres n'ont pas voulu il y en a plus et qui j'ai fort donné de la 24 secondes c'est chaud là pas vraiment c'est chaud en quatre secondes la nuit la plus de magie on continue alors si vous suivez pas je vous expliquer après pour l'instant j'essaye d'être support tous mes choix sont pas forcément bon mais bon comme on a que 25 secondes c'est un peu chaud ce que ça va être efficace à plager une attaque ensemble voilà bien j'aime à jouer voilà non du coup et j'ai objectif atteint impeccable donc je sais pas si vous avez tout capté mais en gros moi j'ai servi de support les autres attaquer et on s'est fait une seule fois attraper par les lianes mais ça nous a pas empêché d'attaquer donc c'est impeccable donc là on a des points de récompense et en fonction de ce qu'on a comme argent on peut récupérer de nouvelles cartes pour augmenter notre deck parce que tout se joue avec un deck donc au début on n'a pas beaucoup de cartes et au fur et à mesure je pense que parce que là on voit que au lit après des cartes et tout ça bon moi j'en prends pas pour le moment j'ai pas assez de thunes mais quand il y en aura si la difficulté augmente comme ça crescendo ça peut vraiment être intéressant après on fait abstraction du côté graphisme qui est vraiment tout pété mais sur switch on commence à y être habitué c'est un peu dommage alors et là le fait d'avoir les hélices mais je me retrouve vraiment dans le jeu jumanji que ça soit sur la vidéo où ça soit sur l'anime qui était vraiment très intéressante d'ailleurs si vous connaissez pas l'anime moi je vous je vous dis pendant les vacances n'hésitez pas à aller voir il est super intéressant batter les engessibles donc là on commence très chaîne d'eau et l'énergie aussi pour atteindre son après le temps parti donc on a 45 secondes pour tous les matraquer ok voilà donc là je peux avoir un truc pour cas donc on va pas se gêner de prendre ça peut être intéressant donc à réduire le niveau de rage qui c'est qui est rageux dans l'huile à rageux voilà là qui c'est qu'a besoin lui il en a besoin on a un pro pro deal le crocrodile sa mort et là tu vois par exemple ça a été c'était pas efficace là je n'étais pas efficace pourquoi j'en sais rien je lui réduire son niveau de rage voilà on va voir ensemble et c'est toujours inefficace donc là il va falloir que je trouve une autre stratégie ce que sinon on va se faire bouler là c'est efficace ok super dans une attaque donc là on s'est fait baiser comme pas possible c'est pas grave on va lui réduire son niveau de rage on continue lui il est capturé par elle avait capturé non à vite on l'a c'est pas tiré par contre et je me suis fait très car donc en fait les crocrodiles ont pris le dessus là j'ai lâché je vais pouvoir libérer lui et moi je me suis fait péter c'est dommage aucun intérêt non pas ça et on a y donc on peut faire une attaque ensemble attaque d'équipe j'ai appuyé sur y et on les a pas tous péter ce qui est fort dommage a par contre il avait un niveau de rage donc 7 sur 7 impeccable donc descendre le niveau de rage nous permet d'attaquer plus facilement façon c'est un peu un peu la bascule à chaque fois dans les jeux de stratégie comme ça avec les cartes soit on augmente notre âge soit on diminue la rage de l'adversaire donc là j'en ai 125 pour l'instant il n'y a rien qui m'intéresse par contre ce que j'aimerais bien avoir ajouté retourner une carte n'a pas on peut pas en savoir plus là reprendre non il n'y a pas plus d'informations fait on sait les points ça vise à réinitialiser le niveau de rage ça peut être intéressant quand j'aurais pour l'instant j'ai rien c'est un petit peu dommage allez on continue un peu l'aventure donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez hormis les graphismes on sait très bien que c'est complètement pété au niveau du gameplay j'aime bien le niveau le fait de t'avoir le plateau on lance les dés à chacun son tour on a une énigme du coup on découvre l'énigme mais après on a un challenge donc là pour l'instant le challenge c'est toujours pareil j'espère qu'avec le temps ça va évoluer là pour l'instant on fait que de péter du monstre mais on est dans les débuts à voir et la durée du jeu donc là on en a pour à peu près quelques euros sur le sur l'e-shop on est à 14 balles si la durée du jeu est environ de deux trois heures ça peut être pas mal qu'on peut être dedans donc là j'ai pas lui mais c'est une erreur ma part c'est pas grave donc enfin on va donner à lui voilà on va essayer un petit coup de hache sur lui mais à sa l'air d'être efficace nous on va amener il est mal dosé du coup il est rageux lui un peu moins rageux lui on va lui calmer sa rage là voilà à attaquer là là on va lui donner là comme ça on va être tranquille mais pour ça j'ai l'impression d'être tout seul à attaquer c'est un peu relou j'ai pas l'impression que mes partenaires attaques voilà petit coup de hache qui nous permettrait à deux voilà bon après tu peux jouer comme un bourrin sans réfléchir mais c'est un peu cool là on va lui calmer sa rage à lui la puce 6 c'est ce qu'on avait besoin on va lui calmer aussi sa rage non va attaquer inefficace c'est vraiment dommage c'était bien parti là j'ai pas compris pourquoi c'était une efficace la huile à sa rage qui est au coup non 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 là c'est un peu chiant là par contre la maniabilité c'est pas top top là on va impeccable on continue voilà là je vais d'augmenter pour tous les cas pour être tranquille on va faire une attaque il faut réfléchir assez rapidement là que 33 secondes on peut pas se permettre de et c'est un peu le problème pour vous expliquer le jeu quoi c'est à dire que j'ai une durée limité je peux pas tout vous expliquer là tout ce que j'ai fait c'était diminué donc la rage de mes adversaires a essayé des attaquer en eau pour que ça soit efficace donc à cela ça commence à être intéressant on a du temps on à la magie x 50 afficher l'efficacité de la carte ouais et là on peut ajouter cinq secondes on va prendre celle là sur et on est prêt même si ça nous apporte rien au début ça pourra nous servir beaucoup beaucoup plus tard dans le temps donc c'est assez arrêté mais pour l'instant c'est punchy c'est bien on s'endort pas sachant que si tu joues avec tes potes évidemment il ya du fun c'est un peu comme un mario parti ou mario parti quand tu joues tout seul tu te fais chier mais que dès que tu avec tes potes et du challenge et tout et du coup tu peux mettre en place une stratégie là la stratégie je suis obligé de la faire tout seul dans ce jeu vous devez avancer trouver un jeu pour progresser ok amélioration du pion toujours à donc il ya des ya des boosts on a alors le rubis rubis votre option de toute magie au début de confrontation augmenter la puissance de votre pion bon apprendez votre option à toute sa magie au début non on va augmenter mon pion qui pourra me servir j'ai vu que les autres avaient fait leur choix tour de edgi lui va lancer et on va voir un peu ce que ça donne bon c'est pas le jeu du du siècle mais voilà pour ceux qui aiment bien l'univers et l'atmosphère de jumanji je pense que c'est pas mal après à 13 balles on est aux alentours des dix balles à 3 à 4 euros près la voilà c'est pas trop non plus et c'est pas une bouse non plus quoi ce que tu peux jouer en ligne tu peux jouer avec tes potos voilà on a vu pire on a vu mieux mais on a vu pire et pour 14 balles tu peux prendre sur l'e-shop par contre après ce que c'est que c'est pas de sorte j'en sais strictement rien ouais là ça m'arrange pas par contre ce qu'on n'a pas de magie là lequel qui rajeau là voilà j'aimerais bien qu'ils attaquent mais c'est inefficace évidemment ça je m'en serais douté moins 20 on va là elle a été attaqué ok donc les autres font leur taf ok allez on prend peu tarot donc je vais essayer de couper l'alien à ça a été coupé voilà c'est inefficace oui bah merci pour l'instant je peux attaquer donc je vais juste couper l'alien de lui pour qu'il puisse se libérer et moi j'ai que deux cartes ça me soule non je pars à faire hop je vais en prendre pour moi et là le problème c'est que je perds du temps et c'est pas terrible par contre l'éléphant on a du mal à liker voici il faut l'attaquer y'a pas le choix on a vraiment pas le choix là et c'est pas beaucoup de cartes qui me permettent de l'attaquer correctement à objectif atteint c'était limite vraiment limite enfin moi de mon côté pour moi c'est limite dites moi ce que vous en pensez mais pour moi c'était vraiment vraiment limite ok bon par contre au niveau effet sonore c'est le son de la sous design il est pas voilà quoi c'est un peu cassé il n'y a pas vraiment d'ambiance dans le jeu c'est à dire que tu joues mais tu te sens pas vraiment dans l'ambiance c'est un peu dommage on n'est pas assez c'est passé intrusif si on peut parler comme ça voilà les personnages sont fadas il n'y a pas de personnalité et tout bon moi c'est que des bottes et je trouve ça un peu un peu bof on peut avoir le doublé qu'on arrive tout doucement un chasseur venu sauvage contre et fait de toi un enfant à pleurer les énigmes sont en vann pelt va lui on le voir dans la série puis dans le film un paire a été appelé il peut désormais apparaître un belu c'est pour nous niquer quoi vous avez un double vous rejouez heureusement qu'on a quelques level up au niveau de notre pion au niveau de nos cartes pour monter notre deck ce qui permet un peu d'étoffer le jeu mais là pour le moment on est sur quelque chose d'assez basique à le jeton de holly et maudit la magie du pion et désactiver jusqu'à ce que ce monde soit terminé donc on en sait qu'on a déjà plusieurs mondes toi de gelé même là une petite musique derrière mais il ya rien qui nous met dans l'ambiance dans le suspense dans l'attente dans la peur rien du tout quoi c'est vraiment dommage de la part des développeurs le jeu il enfin le film et la série animé ils ont du potentiel quand elle dedans voilà tu t'attends à des trucs et tout tu rencontres des ennemis machin truc là y'a pas grand chose on va se faire celui là et puis après on va se laisser donc on a vu que pour l'instant c'était toujours la même chose au niveau du jeu de cartes là on va essayer de taper la grosse bébête voilà comme ça on va avoir une avance sur lui efficace évidemment voilà je pense que je vais pouvoir la pt pas trop mal pour le moment parce que j'ai choisi les bonnes cartes voilà là je les pt je le savais j'ai essayé de péter celle là comme j'avais fait sur l'autre c'est une bonne strat du coup c'est efficace tant mieux pour moi j'ai essayé d'avoir la grosse là par contre on s'est fait bouler à la c'est vraiment dommage de cette veille bouler comme ça j'aurais dû jouer autrement et là on va mourir ah ouais aider aider ouais je fais que ça d'aider mais je crois que je vais mourir je crois qu'ils s'en battent les couilles ah ouais c'est le problème du jeu avec les bottes quoi là j'envoie j'envoie j'ai pas trop le choix là je vais me libérer j'attaque le problème c'est quand tu attaques tu peux pas tuer tes ennemis du coup tu as le choix entre aider tes potes mais là on va tous mourir quoi il nous reste 12 secondes on a rien fait quoi voilà et là j'ai le pion voilà on augmente je sais pas si je vais pouvoir le niquer je pense pas j'ai perdu est ce pas on va cesser là dessus 3 1 j'ai perdu le sein de continuer j'ai pas réussi la mission comme je voulais c'est pas grave donc on a aussi vécu l'échec dans le jeu du coup on a été pris par les lianes du coup l'ennemi a été beaucoup plus puissant que nous en plus on a le chasseur qui est arrivé donc qui nous a mis à on à l'alliance qui peut être intéressante on va prendre l'alliance donc voilà pour le test de jumanji la malédiction revient je referai pas d'autres épisodes sur ce sur ce jeu le jeu disponible sur ios sur android sur pc sur switch donc tu vois là à différents prix sur switch il a 13 euros 99 voilà le jeu est disponible depuis un petit bout de temps depuis le 36 moi j'ai voulu tester quand je voulais au début de la vidéo parce que j'aime bien l'univers jumanji j'aime bien tout ça là je suis un petit peu déçu par le jeu je vous l'avoue ça manque de peps la musique donne pas envie on n'est pas dans dans l'urgence voilà et le fait de jouer avec les bottes basse à l'argent n'arrange rien puisque du coup il n'y a pas de d'animation n'y a pas d'interaction avec avec mes équipiers puisque du coup quand tu joues à plusieurs après avoir les matchs en ligne ce que ça donne là je vais pas le faire parce que ça moi personnellement ça me j'ai pas envie de le faire mais à voir si vous vous avez acheté jeu et si les cross plateforme qu'on pu jouer par exemple avec un mec qui est sur steam et tout ça switch steam et tout ça peut être intéressant après pour ceux qui aiment bien l'univers bah prenez le surtout pour 13 balle 89 ça va il n'y a pas d'op il n'y a pas de sponsor il ya rien vous savez c'est comme ça le geek avant le fric sur la gata tv mais je pense pas que je passerai plus d'une heure ou deux sur le jeu voilà si la durée de vie est plus que ça parce que là j'ai déjà un ennui qui arrive sur le jeu même si j'aime bien mais il n'y a pas il n'y a pas de challenge donc là je vais relancer les dés on va re attaquer et il n'y a pas autre chose que de mélanger les cartes pour attaquer ses adversaires on peut il ya différents jeux différents modes de jeu où on peut attaquer avec des cartes et faire autre chose par exemple un peu comme dans du tetris il ya deux niveaux c'est ce qui met plus de machin avec ça peut-être qu'avec le temps le jeu va apporter va apporter du lourd mais pour l'instant voilà moi je trouve fadasse mais très très fadasse très très linéaire limite ennuyeux plus je jouais avec quoi donc il ya des nouvelles cartes qui augmentent notre deck mais la stratégie tu peux pas la développer plus que ça puisque tu vois par exemple tout à l'heure j'ai demandé à l'aide plusieurs fois j'ai appuyé sur y et il n'y avait rien derrière le grand cliqueur et tu sais là par exemple quand je lance le game j'ai pu le plaisir de savoir ce que je vais rencontrer puisque je sais que je vais rencontrer bas des animaux ou des plantes voilà il n'y a rien d'autre et ça va être une partie carte sans plus après le petit challenge qu'il ya c'est le niveau du timer et heureusement qu'il est là ce que sinon ça serait long mais sinon sans plus donc si vous aimez l'univers du jumanji prenez le pour vous et si vous êtes plusieurs par exemple tu as ton petit frère tes potes et tout ça que vous aimez l'univers jumanji pourquoi pas le niveau tactique et tout ça mais si tu es tout seul et que tu trouves pas trop d'intérêt je te conseille de passer à côté de prendre un outre voilà c'était mon test de jumanji la médédiction revient sur l'agata tv je vous dis à la prochaine salut si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo n'hésite pas à les voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc facebook twitter et snapchat ainsi que notre site web et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo